Suite à l'affaire des Bordeaux et le patron de Sangaré Group, nous avons pu rentrer en contact avec un membre de l'équipe de ce dernier. Il s'avérait que l'information soit vraie, de Bordeaux a bel et bien jeté en prison, le promoteur Sangaré Lamine. D'après les informations qu'il nous a confiées, cette histoire est due aux reliquats que devait remettre le promoteur à l'artiste. Comme il le dit ici, il y avait un problème au niveau des revenus, l'argent n'est pas rentré comme il le devait. Et aussi de nous faire savoir que l'artiste n'aurait pas touché les 50 millions comme il l'affirmait, mais plutôt 25 millions. Des Bordeaux devaient toucher selon les clauses du contrat, la somme de 13 millions avant de monter sur scène, mais le promoteur n'avait pas cette somme, puisqu'il devait encaisser le chèque de certaines compagnies pour enfin remettre la part de De Bordeaux. Prise de colère, l'artiste aurait refusé de monter sur scène, mais après de longues négociations entre les deux équipes, l'artiste a décidé de monter sur scène. Juste avant la fin du spectacle, des hommes de police judiciaires sont venus embarquer le promoteur direct au poste de police, d'où le promoteur séjournera. À l'heure où cette vidéo est sortie, le promoteur est désormais sorti de prison, il a promis remettre le reliquat de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...